À la mort, est-ce que l'esprit humain qui survit avec sa vie sensible, est-ce qu'il aspire à retrouver son corps biologique qui est là, qui est tombé et qui va être mis au tombeau? Eh bien, la réponse est oui! La réponse est que notre être complet est fait pour habiter dans un corps charnel. Nous ne sommes pas extérieurs à notre corps. Évidemment, lorsque Platon dit que ce corps est comme un tombeau pour l'âme et qu'il veut s'en débarrasser pour redevenir lui-même un pur esprit dans l'autre monde, il dit cela parce que nous constatons que ce corps est soumis à des inconvénients, des inconvénients terribles, la maladie, la mort, la maladie d'Alzheimer qui peut abîmer nos souvenirs, nourrir notre mémoire. Cependant, ces inconvénients-là ne font pas partie de ce qui structure normalement notre être. Notre être est en trois degrés de vie et lorsque le corps est parfait, lorsqu'il agit dans sa plénitude, on ne le sent même pas, alors nous pouvons avec lui toucher. C'est quelque chose qui fait partie de notre être. Alors évidemment, lorsque nous sommes faits, parce que nous sommes faits aussi d'esprit, nous aimerions que notre corps soit capable de propriétés bien plus grandes que ce poids soit où il est soumis provisoirement dans cet aspect biologique. Donc, le désir profond de l'être humain serait de retrouver un corps qui obéisse davantage à l'âme, qui soit comme transfiguré au service de l'âme. Notre vrai corps matériel, mais comme spiritualisé. Et donc, ce désir au fond de l'être, et bien, il est assumé par la foi catholique qui affirme qu'à la fin du monde, Dieu rendra à tous les hommes, aussi bien les bons que les damnés, donc ceux qui auront choisi librement l'enfer, leur corps en plénitude, transfiguré, cette fois débarrassé de ce poids biologique, de la nécessité de souffrir, de mourir. Alors, nous redeviendrons parfaits. On doit donc dire que les morts aspirent à retrouver la perfection de leur être à travers la résurrection. C'est un désir naturel parce que nous sommes naturellement unis à notre corps. On pourrait objecter à cela, puisque les morts emportent avec eux un corps psychique. Ils voient, ils entendent, manifestement. Les NDE semblent le confirmer. Ça nous suffit bien. Et il peut passer à travers les murs, il ne peut plus se blesser, donc c'est ça la résurrection. Et bien, la réponse est non. Ce corps psychique est un fantôme, en quelque sorte. Visiblement, ce n'est pas tout notre être. Il nous manque un degré de vie, notre degré de vie biologique, qui peut toucher, qui peut être concrètement touché. Et pour confirmer cela, Jésus, qui nous manifeste quel est notre destin pour bien nous enlever l'idée de l'esprit, l'idée que nous serions éternellement des fantômes, ressuscite et fait toucher son corps à ses apôtres en leur disant, vous voyez bien, un fantôme n'a pas de chair et d'os comme j'en ai.